Mesdames, Messieurs, et bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV dans son émission Heure Bonjour, je suis Caméra. Aujourd'hui, je suis sur le plateau, mon invité de tous les jours, c'est un universitaire, un expert en statistiques et il s'appelle M. Alassane Savadougo. Alors Alassane, bonjour. Bonjour Yves. Alors, chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui parler du système LMD, du système universitaire LMD en Afrique et nous allons voir ensemble quel système universitaire adopter en Afrique pour que lorsque les jeunes finissent leurs études, qu'ils puissent être directement utiles sur le marché de l'emploi. C'est ce que, ensemble, avec mon invité, ici, nous allons passer en revue et vous portez cette information bien précise. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, installez-vous confortablement dans vos sièges, dans vos fauteuils, allez chercher quelques bouteilles d'eau glacée pour être à notre compagnie. Je vous signerai très rapidement pour ceux qui veulent nous suivre encore, qui peuvent aller sur Gineco TV, sur Africa AS TV, Google TV ou RUKO sans oublier Tempo Afrique TV d'acom en online. Alors, M. Alassane Savadougou, dites-moi rapidement, qu'est-ce que c'est que, avant d'aller en profondeur pour trouver le système ensemble, c'est le système qu'il faut, le système universitaire qu'il faut pour l'Afrique à l'heure actuelle, alors qu'est-ce que c'est que le système LMD ? Le système LMD se définit comme étant licence, master, doctorat. Bon, c'est un système qui est inspiré du système anglo-saxon. Et ce système prévoit trois diplômes. La licence qui se prépare en trois ans, le master qui se prépare en deux ans et le doctorat qui se prépare en trois ans. Donc, c'est trois, deux, trois. Trois, deux, trois. Oh, oui. Donc, vous rentrez à l'université, vous faites trois ans pour avoir la licence. Pour la licence. Vous partez encore pour un autre deux ans pour le master, un autre trois ans pour le doctorat. Donc, en fait, ça fait combien d'années pour avoir le doctorat ? Huit ans. Huit ans pour avoir le doctorat. Oui, oui. Et dans l'ancien système, c'était combien ? Bon, en fait, dans l'ancien système, c'était trois ans, mais il y avait des diplômes au milieu qu'on appelle le DEUG, un DEUG, deux. Voilà. Donc, la licence, il fallait avoir d'abord le DEUG, un DEUG, deux, ensuite la licence qui se fait en une année, ensuite la maîtrise, la maîtrise qui se prépare peut-être en un an parce qu'on a seulement trois, quatre mois de cours et puis le reste, c'est pour la rédaction de mémoire. Voilà. Et ensuite, le doctorat aussi qui se faisait en deux, trois ans après la maîtrise. Alors, quel est l'avantage de ce système de LMD ? Quel est l'avantage par rapport à l'ancien système qu'on utilisait ? Bon, en fait, le système LMD, c'est le système qui est utilisé un peu partout dans le monde. C'est, bon, l'Europe est en train d'adopter le système. Donc, pour harmoniser le système universitaire et faciliter, comment dirais-je, l'équivalence des diplômes, la reconnaissance des coûts, la coopération interuniversitaire. Bon, voilà pourquoi, bon, nos pays africains ont emboîté le pas pour entrer dans le système. Est-ce que ce système avantage-t-il les étudiants ou les dédavantagent-ils ? Bon, le système a des avantages comme, bon, tout système, ça a aussi quelques inconvénients. Bon, l'avantage du système est que les cours sont capitalisés. Je vais dire, pour ainsi dire que les cours sont dispensés en unité d'enseignement, ce qu'aux États-Unis, on appelle crédit. Crédit. Voilà, donc, il faut une certaine moyenne pour passer le cours. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une moyenne, qui a pris le cours, qui a une moyenne, bon, s'il transfère dans une autre université, automatiquement, bon, ce cours est transféré. Donc, il n'est pas tenu de reprendre ce cours. Bon, alors que dans l'ancien système, il n'y avait pas d'équivalence comme ça. Quand tu arrives, tu ne passes pas en deuxième année, on dit, voilà, bon, quand tu, supposons que tu as fait une première année, bon, tu n'as pas eu la moyenne pour passer en deuxième année, quel que soit le cours, même si tu as eu des moyennes à certains cours, tu veux reprendre la première année, tu es obligé de reprendre le tout. Voilà, donc, à ce niveau, ça posait un problème. Mais ici, bon, on capitalise les acquis. Et partout où on va, bon, les cours sont transférables. Bon, c'est l'avantage du système. En plus de ça aussi, il y a, l'étudiant peut dessiner son propre parcours. C'est-à-dire, tu as la possibilité de prendre des cours dans un département d'économie, aller prendre un cours dans le département de droit, bon, et ensuite former, ou si possible, même former ton propre diplôme. C'est ce qu'on appelle ici, dans le système anglo-saxon, individualized studies. On dit que tu peux créer ton... Tu peux choisir des modules, bon, les proposer aux professeurs. Ils vont voir exactement la spécificité que ça peut prendre. Et puis maintenant, ensuite de ça, décider. Donc, c'est en fait l'avantage du système comme ça. Voilà, vous ne trouvez pas, tel qu'en Afrique, quand, bon, moi, quand j'appelle mes jeunes frères, bon, puisque moi, c'est l'ancien système sur lequel j'ai eu mes diplômes. Quand j'appelle mes jeunes frères, ils me disent toujours que telle personne a une année de licence ou une année de maîtrise, mais il n'a pas fini tel, tel, tel cours. Est-ce qu'il peut arriver dans ce système de LMD que quelqu'un puisse être au niveau de la maîtrise sans avoir la licence ? Être au niveau de la... sans avoir la licence ? Sans finir tous les cours de la licence, je veux dire. Bon, en principe, selon le modèle anglo-saxon, il faut forcément... Bon, l'étudiant a la possibilité d'aller prendre des cours de maîtrise, mais, bon, quelques cours... Mais ça, ça fait partie des recommandations du programme. Donc, il faudrait que l'étudiant finisse d'abord la maîtrise, la licence, on dit non, il a la licence, mais pendant ce temps, il peut aller prendre quelques cours de niveau maîtrise pour compléter et puis avoir la licence. Bon, c'est ce qui se passe ici. Bon, maintenant, dans le système... Dans le système tel qu'on veut l'appliquer en Afrique, bon, c'est à ce niveau, il faut revoir ça. Sinon, ici, en principe, quand on dit que tu as une année de maîtrise, tu es dans le programme de maîtrise, c'est que, bon, tu as déjà eu la licence. Donc, tu as fini tous les crédits de la licence. Oui, de la licence. Ok. Alors, euh... Voilà, je reviens un peu à l'arrière. Tu avais parlé des inconvénients du système aussi. En termes de coûts, bon, le problème se pose parce que ça nécessite vraiment de gros investissements. Parce que c'est un système, enfin, qui s'expose sur un enseignement de proximité. C'est-à-dire que, bon, les cours doivent être appuyés de travaux de lab. Ils doivent avoir la disponibilité de l'Internet. Il faut que les étudiants aient accès à l'Internet pour les recherches. Et il y a des choses... Ils doivent avoir des professeurs pour faire le tutorat, pour les appuyer dans les recherches, tout et tout. Donc, tout ça, ça nécessite des moyens. Mais il faut embaucher beaucoup plus de professeurs. Il faut construire... Il faut avoir beaucoup plus d'infrastructures. Alors, bon, dans un tel cas, l'État ne peut pas prendre tout à la charge. Il faut que l'étudiant mette sa main dans la poche. Donc, s'il n'y a pas de système de financement qui puisse permettre à l'étudiant d'avoir les sous pour payer, bon, ça pose un problème. Vous connaissez le système, vous connaissez la situation des étudiants en Afrique. Vous connaissez bien leur situation. Vous connaissez que, d'abord, les bourses étudiantines, dans certains pays, n'existent quasiment plus. Oui. Dans d'autres pays, ces bourses sont transformées en aides. Oui. Alors, vous connaissez aussi, vous avez fait vos études ici. Vous connaissez le système anglo-saxon. Est-ce que vous ne pensez pas que ce système exige plus que les étudiants paient pour les crédits, comme vous l'avez créé, nous les appelons crédits ici, les modules. Oui. Vous ne pensez pas que ça ramène les frais de scolarité beaucoup plus chers en Afrique qu'auparavant ? Oh, effectivement, oui. Bon, effectivement, parce que, comme on le dit, c'est un système qui nécessite beaucoup d'investissement. En termes de capital humain, il faut beaucoup de professeurs. Bon, il faut des infrastructures, les labs. Bon, il faut l'accès à l'Internet. Il faut la documentation. Mais tout ça, ça nécessite vraiment les moyens. Et comme je le disais, c'est un enseignement de proximité. Bon, l'étudiant doit être encadré dès le début. Bon, pour que, bon, on soit beaucoup plus sûr qu'il suive et comprenne les cours qui sont dispensés. Bon, parce qu'en fait, le système veut s'assurer que non, une fois que l'étudiant passe sur le marché de l'emploi, il a le minimum pour faire le travail. Pour cela, bon, on procède par un enseignement de proximité. Ça vient avec beaucoup de devoirs, d'applications, les labs, les TD. Et donc, à ce niveau, il faut que l'étudiant puisse contribuer parce que l'État ne peut pas prendre tout en charge. Et c'est à ce niveau maintenant, bon, ça accroît, ça rend beaucoup plus cher les choses, les études. Parce qu'il faut que l'étudiant paye. Donc, ça contribue à accroître la cherté des études universitaires. Vous avez eu la chance de faire une partie de vos études dans l'ancien système. Oui. Et vous avez complété vos études avec le système anglo-saxon. Le système anglo-saxon. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se fait à l'heure actuelle en Afrique ? Parce qu'ici, je sais que vous pouvez prendre des crédits, des cours, des crédits dans un cours que vous n'avez pas, dans un niveau que vous n'avez pas encore atteint. Un niveau que vous n'avez pas encore atteint. Est-ce que dans le système franco-saxon, si je peux ainsi l'appeler, puisque le francophone commence par l'utiliser, est-ce que dans ce système, il y a la possibilité en Afrique aux étudiants, par exemple, en année de licence, de commencer par prendre des cours de maîtrise ? Ça, ça dépend des recommandations du programme. Parce qu'ici, même quand on part pour le programme de licence, il y a une certaine exigence, un certain, comment dirais-je, il y a une certaine recommandation. On te recommande de prendre trois cours. J'ai fait la statistique. On te demande de prendre trois cours de niveau maîtrise, de niveau master, je veux dire. Voilà. Donc, c'est ce que le programme te demande. Bon, je ne sais pas si en Afrique, ils ont institué ce système, mais ça demande, comme je l'ai dit, ça dépend des recommandations du programme. Donc, ce ne sont pas les étudiants qui décident de prendre tel ou tel cours en année supérieure en attendant d'atteindre ce niveau. C'est le programme qui exige, qui sait que ces cours en deuxième, disons, en année inférieure, on peut les prendre en année supérieure en attendant d'arriver à ce niveau précis. Oui, mais en fait, on te propose une liste de cours de niveau master. Master, oui. Bon, ça peut être sept, huit cours. On te dit, dans ces sept, huit cours-là, il faut que tu choisisses trois cours qui te plaisent. Oui. En fonction de ce que tu veux faire sur le terrain. Sur le terrain. En fonction de tes ambitions professionnelles, tu vois trois cours, tu choisis trois cours, et puis, moi, tu les prends, tu essaies de les valider. C'est ce qui se passe ici. Voilà, vous venez de dire que c'est pour harmoniser le système universitaire à travers le monde et que pour préparer l'étudiant, dès qu'il sort, à être prêt, à être utile sur le marché de l'emploi. Alors, dites-moi, parce qu'avec ce système de LMD, les pays africains, les jeunes étudiants africains, lorsqu'ils sortent des universités, peuvent être prêts à être utilisés, à être déversés sur le marché de l'emploi. Bon, je crains fort, bien que ce soit le cas, parce que quand je regarde comment le système fonctionne dans nos universités, il y a près de trois promotions qui sont là. La première promotion n'a même pas eu les résultats de ce qu'ils ont fait comme études parce qu'on n'a pas suffisamment de professeurs pour corriger les copies à temps. Et puis, il y a une autre promotion qui vient s'ajouter. Donc, c'est tout un désordre total. Donc, à ce stade, vraiment, je pense que l'application du système LMD ne remplit pas les conditions qu'il faut. Et il faut que vraiment il essaie de revoir ça. C'est par faute de moyens matériels ou bien c'est par volonté et d'adapter le système aux conditions de l'Afrique actuelle. Bon, je dirais qu'il y a une insuffisance de ressources. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les étudiants participent financièrement. C'est ce qu'on appelle ici « cost-sharing », le partage des coûts. L'État ne peut pas prendre tout en charge. Il a besoin d'infrastructures, d'Internet, de documentation. Donc, on n'a pas suffisamment de ressources pour vraiment mettre en application les choses comme il se doit. Donc, problème financier oblige, le système ne fonctionne pas de façon correcte. OK. Et si le système ne fonctionne pas correctement pour le moment ? Oui. Nous espérons que dans le futur, le système sera beaucoup plus adapté à nos réalités. Alors, si le système ne fonctionne pas réellement aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour que le système éducationnel africain puisse être adapté aux réalités africaines ? Parce que, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la globalisation de l'économie, la globalisation même de l'emploi, du marché de l'emploi, je pense que les jeunes africains ne sont pas préparés suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut ? Et, sans te mentir, je te dis que, moi, je trouve que le système des cours magistraux, pour moi, c'est dépassé. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'éducation d'aujourd'hui puisse être adaptée ? Je suis entièrement d'accord avec vous parce que, moi, je pense qu'il faut professionnaliser beaucoup de filières en Afrique. Bon, vous voyez, vous partez au département de sciences politiques, vous vous retrouvez, bon, avec 4 000 étudiants en première année, peut-être 2 000 ou 3 000 en deuxième année. Bon, je donne des chiffres comme... Mais je sais que les chiffres sont vraiment exorbitants dans nos universités. Parce qu'on n'arrive même pas à avoir suffisamment de place pour accueillir tous les étudiants. Les étudiants qui sont arrêtés, carrément, ils prennent les cours. Donc, ce n'est plus adapté. Donc, moi, je pense qu'il faut un système beaucoup plus sélectif pour dire, voilà, bon, peut-être le pays a besoin de 1 000 ou même 500 juristes en fin de formation. Et puis, en fonction de ça, on essaie d'orienter un certain nombre d'étudiants. Et puis, on essaie de créer des écoles professionnelles pour orienter une grande partie. Là, quand ils vont finir, bon, peut-être ils peuvent s'installer à leur propre compte. Je pense que c'est cette méthode-là, ce système-là qu'il faut en Afrique, professionnaliser beaucoup plus la forme. Qu'est-ce que vous... OK, vous savez, vous parlez... Moi, je vous comprends bien. L'homme qui a la même... Bon, nos téléspectateurs, ce n'est pas tous qui ont cette faculté de comprendre ce que vous appelez professionnaliser. Est-ce que vous pouvez mettre le mot très à terre pour que l'ensemble de nos téléspectateurs... Je ne dis pas ici que nos téléspectateurs ne sont pas instruits, mais je voudrais que notre message aille aussi loin que possible. Oui. Voilà. Bon, enfin, si je parle de professionnaliser certaines filières... Bon, prenons par exemple le cas des étudiants qui partent en droit. Bon. Au lieu de... On peut professionnaliser plus ou moins la filière pour dire... Bon, essayez de prendre... Faire une formation de deux ans. Et en deux ans, on va former des gens qui puissent aller travailler dans des cabinets d'avocats ou bien appuyer les avocats dans leurs activités. Ils sont formés pour ça. Soit remplir les dossiers, faire certaines courses, revoir, aider à suivre certaines procédures judiciaires. Donc, on les forme pour aller faire ce travail-là. Ça, c'est ce qu'on appelle professionnaliser la filière. Bon. Maintenant, ceux qui veulent aller... Il y a une possibilité de faire de telle sorte que... Bon. Ceux qui peuvent continuer... Aller au-delà de la licence, le master, le doctorat... Bon. Ça aussi... Bon. L'enseignement aussi doit être un peu plus différent que la filière... La professionnalisation, je veux dire. Donc... Professionnaliser, ça veut dire rendre beaucoup plus pratique. On les forme en deux ans, ils peuvent aller sur le terrain et puis appliquer. Ou bien eux-mêmes, ils peuvent quand même mettre une structure en place pour vendre leur expertise. Voilà. Vous êtes statisticien. Oui. Beaucoup d'Africains ont fait les statistiques et l'économie. Oui. Beaucoup ont fait la gestion. Oui. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, toutes ces têtes-là, toutes ces connaissances, n'ont pas réussi à dégager un plan ? Si je pourrais dire un plan de gestion même de l'Afrique. Oui. Bon. C'est un problème... En fait, je veux dire, c'est un peu plus complexe parce que... Pas seulement ce qu'on apprend en classe. Ce qu'on apprend en classe est beaucoup plus important. Mais il faut avoir la motivation de l'appliquer dans le bon sens. Mais l'application aussi est un autre problème. Donc, si on apprend en classe et on n'essaie pas de l'appliquer dans les règles de l'art, il va s'en dire que les résultats que l'on va obtenir ne vont pas vraiment être perceptibles sur les terres. C'est ce qui se passe en Afrique. Les gens partent à l'école, ils apprennent. Mais quand ils arrivent sur le champ de travail, le lieu de travail, il faut l'appliquer correctement. Bon. À ce niveau, c'est un autre problème. Donc, l'applicabilité de ce qu'on a appris à l'école pose problème dans nos sociétés africaines. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, on traverse tous ces problèmes-là. Si on appliquait ce qu'on a appris dans les classes, dans les règles de l'art, une fois qu'on est sur le marché du travail, on aurait un résultat beaucoup plus satisfaisant. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans les universités en Afrique qui fait que le système éducationnel n'est pas efficace en tant que tel ? Oui. Bon. Je dirais que... Parce que, je ne vous coupe pas la parole, parce qu'ici, quand vous rentrez dans une classe, le nombre est tellement restreint. Oui. Et que ça permet aux professeurs de savoir la capacité, le « skills », comme nous disons ici. Oui. Ce dont chacun de ces étudiants est capable. Sa faiblesse, sa force, ça permet aux professeurs de pouvoir guider l'étudiant pour qu'il puisse réussir. Voilà. C'est pour cela que je dis que ça repose sur un enseignement de proximité. Oui. Il y a un suivi des étudiants. Des étudiants, voilà. Bon. Je peux dire qu'ici, il y a des cours où il y a beaucoup d'étudiants, près de 300 étudiants dans un amphi. Voilà. Bon. Comme les cours de maths, de chimie, par exemple. Bon. Mais pour ces cours, ces cours sont accompagnés de travaux pratiques. Donc, les étudiants sont divisés en groupes de 20 pour aller dans les labs et puis appliquer. Et il y a des professeurs spécialement qui les suivent, qui s'occupent des travaux de lab. Oui. Ici, mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Moi, même s'il y a les labs, il n'y a pas de matériel didactique, de matériel qui puisse permettre aux étudiants d'apprendre. Donc, il y a un problème d'équipement aussi qui se pose. Il y a un problème de personnel qui se pose. S'ils n'ont pas forcément le nombre. Si le nombre est là, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'enseignants, beaucoup plus d'étudiants qui puissent aider les autres. Les étudiants qui sont dans les programmes de PhD sont ceux aussi qui sont recrutés pour aider les étudiants dans leurs travaux pratiques. Mais bon, on n'a pas ce cas en Afrique. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que des fois, on peut copier et améliorer la copie pour devenir une originalité. J'ai remarqué ici, dans les universités, les tuteurs ne sont pas uniquement des professeurs. Il y a des étudiants avancés. Il y a des étudiants de la même année même qui comprennent, qui ont des capacités ou bien des facilités dans certaines matières plus que d'autres étudiants. Ici, on utilise toutes ces ressources-là au sein des universités pour aider les autres étudiants à progresser. Bon, j'ai remarqué que pratiquement ça n'existe pas. Enfin, l'université que moi j'ai faite, ça n'existe pas. Je ne sais pas si chez l'université que vous avez faite, ça existait. Bon, moi, celle que j'avais faite, ça n'existait pas. De nos jours, je ne pense pas que ça existe. À mon temps, ça n'existait pas. Donc, c'est comme vous l'avez dit, pour appuyer. Bon, je veux dire que ces sélections sont faites sur la base des notes des étudiants. Supposons un étudiant qui a pris un cours de maths, qui a eu la note A ou B. Bon, A ou B, c'est les meilleures notes. Donc, on peut dire à ces étudiants, voilà, si vous voulez, vous pouvez aider. On peut vous recruter pour aider les autres. Voilà. Ceux qui... Aider les autres étudiants dans cette même matière. Bon, donc, ça, c'est des ressources qu'on a puisées même au sein des étudiants. Voilà. Bon, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qu'on appelle le tutora. Le tutora, voilà. Voilà. Donc, bon, ils ont des heures, ils partent, ils ont désigné des salles spécialement. Ils partent là-bas à ces heures-là. Et puis, ceux qui veulent, les étudiants qui veulent être aidés, qui veulent qu'on les ait dans les devoirs avec certains problèmes, ils peuvent venir là-bas pour chercher l'aide qu'ils veulent. Et les travaux pratiques même sont conduits par des étudiants qui sont dans le programme de doctorat, de PhD. Voilà. C'est eux, on recrute pour faire les travaux pratiques. Et même ceux qui sont bons, on leur permet d'enseigner certains cours. Voilà. Et ça aussi pour devenir enseignant un jour, un professeur un jour. L'expérience. Hier, vous avez déjà l'expérience. Vous avez déjà l'expérience. Et puis, ceux qui n'ont pas la facilité de parler aux gens, de s'adresser aux foules. Oui. Tout ça là, ça s'apprend. La communication, comment s'adresser à quelqu'un, comment mettre quelqu'un à l'aise, tout ça là, ça s'apprend. Ce n'est pas nécessairement en recrutant des professeurs de quoi, 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 pour pouvoir faire des petits trucs. Entre les étudiants, on peut commencer par les faire. Et je pense que c'est le lieu aussi de demander aux responsables des universités africaines de commencer par copier les bonnes choses qu'ils voient ailleurs. Et nous, on est aux États-Unis, on voit comment ça se passe. Et puis, tout ça là, ce n'est pas seulement au niveau des étudiants. Je prends par exemple le cas de la médecine. Les étudiants qui sont en troisième année de médecine. Et pourquoi ne pas leur trouver du boulot? Je n'entends pas nécessairement le stage, non. Pourquoi ne pas leur trouver du boulot? Ceux qui veulent réellement, on leur trouve du boulot de médecins ou d'infirmiers. Les boulots d'infirmiers, ils travaillent, on leur perd quelque chose, ils continuent leurs études. Et le jour qu'ils finissent, ils ont déjà l'expérience. Au lieu d'attendre dans le système que moi j'ai connu, qu'on finisse les cours de l'université. Maintenant, on est à la maison, on cherche du stage. Si on était déjà quelque part en train de faire quelque chose, on n'aurait pas besoin du stage. Ou vous allez le retrouver pendant les vacances pour dire que je suis en train de faire du stage de vacances pour deux mois. Après ça, ça s'arrête là. Alors que si vous êtes quelque part engagé comme employé, ça vous oblige à faire un travail professionnel. Et au même moment, vous apprenez. Vous allez à l'école, vous apprenez. Quand vous finissez, vous déjà, vous êtes prêt à être utile. Ça n'existe pas. Tout à fait, oui. Et je veux ajouter ici que même la plupart des étudiants qui sont dans le programme de doctorat, qui font les travaux de l'arbre, qui conduisent les travaux de l'arbre, qui dirigent les travaux de l'arbre, ou bien qui enseignent les cours élémentaires. Bon, à certains niveaux, ils travaillent sous la direction d'un procès titulaire. Voilà. Et à un certain moment, même si eux-mêmes, l'étudiant a posé des questions, bon, ils ne sont pas su de leur trouver une très bonne réponse. Bon, ils se réfèrent au procès titulaire. Et puis au prochain cours, bon, ils développent la question. La question, voilà. Ils développent la réponse à la question que l'étudiant avait posée. Voilà. Donc, on n'est pas tenu de trouver la bonne réponse sur le champ. Immédiatement, voilà. Si on a des doutes, on se réfère à son procès titulaire, ou bien on se réfère à d'autres documents, à la bibliothèque, sur le net, et puis on revient en classe. Maintenant, on développe la réponse. C'est très simple. OK, excusez-moi, je vais faire des recherches sur votre question. Oui, voilà. Au prochain cours, je vous donnerai une réponse beaucoup plus claire, satisfaisante. Et c'est ça, on n'est pas censé connaître tout. Oui. Bon, mais je constate que dans le système francophone, bon, les gens sont un peu embarrassés quand l'étudiant pose une question, il n'arrive pas à répondre. Bon, tu vois, ils sont un peu embarrassés, ils peuvent inventer des trucs. Bon, alors que personne n'est détenteur du monopole du savoir. Du savoir, c'est ce que... Donc, on ne peut pas tout connaître sur le champ. Non, on ne peut pas. Voilà. Même des fois, vous pouvez connaître, mais le jour-là, cette réponse-là, par hasard, vous avez... Vous avez... Vous échappe. Vous échappe, vous ne la retrouvez plus. Oui. Ça arrive. Oui, ça arrive. Voilà. Donc, c'est ce que je dis que, tu sais, on a fait des voyages, on est arrivé dans d'autres pays, et on a appris beaucoup de choses. Je pense que l'ensemble de ces expériences-là, nous pouvons les partager avec nos chers téléspectateurs, avec nos amis, avec nos frères, avec les responsables des universités de l'Afrique. Vous savez, on ne sait jamais. Un jour, on peut vous demander de rédiger un projet d'enseignement d'un pays africain, d'une université africaine. Et comme ça, tout ce que vous avez connu comme expérience, tout ce que vous avez comme bagage intellectuel, vous pouvez les mettre là. Alors, M. Savadougou, quel... en deux mots, qu'est-ce qu'il faut comme système, aujourd'hui en Afrique, système éducationnel universitaire, aujourd'hui en Afrique, pour que, lorsque nos jeunes frères étudiants sortent des universités, qu'ils puissent être compétitifs ? Bon, je pense que le système LMD en soi est bien. Bon, la partie la plus importante dans ça, c'est, je le répète encore, c'est l'enseignement de proximité, où il faut vraiment suivre l'étudiant, l'encadrer dans ses projets, suivre correctement son évolution, pour voir que tous les détails des cours, les petits détails des cours, sont assimilés, que l'étudiant les a assimilés. Donc, en fait, c'est l'objectif, l'un des objectifs principaux du système LMD, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver des méthodes pour l'appliquer dans les règles de l'art dans nos pays africains. Ça demande des ressources. L'État, lui seul, ne peut pas tout faire. Et il faut que les parents y contribuent. Bon, c'est ce que je pense. Et puis, il faut aussi professionnaliser, comme on le dit, certaines filières, pour permettre à l'étudiant d'avoir un truc pratique en deux ans et aller l'appliquer sur le terrain. Soit, bon, il peut travailler pour quelqu'un, ou bien s'installer même à son propre compte. Moi, je pense que c'est la formule idéale pour que nos jeunes africains puissent être utiles à notre société. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission « Heure sur caméra » sur Tempo Afric TV. Aujourd'hui, on a parlé du système universitaire LMD et voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce système-là pour que, lorsque nos jeunes étudiants sortent des universités, ils puissent être disponibles directement sur le marché. Et nous avons reçu comme invité M. Alassane Savadougou. Il est un expert en statistique et il est universitaire ici. Il nous a donné de très bonnes idées. Le présentateur de cette émission « Heure sur caméra » est Yves Kenaon. La technique était assurée par Hugues. On vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle édition, dans un nouveau numéro sur Tempo Afric TV. Mais avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Gineco TV, sur Africa AS TV, sur Google TV et sur RUCO. Sans oublier Tempo Afric TV. Encore une fois, chers téléspectateurs, merci et passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Tempo Afric TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada